Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le coup d'envoi de la rentrée scolaire pour près de 12 millions d'élèves. Le premier cours a porté sur la sécurité routière. Le ministre de l'éducation y a assisté à l'école Woudaoudia. Des mesures pour cette année, généralisation de l'examen de l'évaluation des acquis à toutes les classes du primaire ainsi que l'allègement du programme au profit des activités culturelles et sportives. Les dernières pluies ont provoqué des inondations à Tiarete et Djelfa. Trois personnes sont décédées, emportées par les eaux. D'autres ont pu être secourues. La prudence s'impose puisqu'une nouvelle alerte est émise. Le chef de la diplomatie algérienne participe au sommet de l'avenir à New York en tant que représentant du président de la République. Il s'agit de trouver des solutions multilatérales pour un meilleur avenir. Escalade militaire entre Israël et le Hezbollah libanais, le représentant de l'ONU au Liban, met en garde contre une catastrophe imminente. Et puis en football, l'USM Alger accueillera ce soir le stade tunisien en coupe de la Confédération africaine. Madame, Monsieur, bonjour. La cloche a retentit ce matin pour près de 12 millions d'élèves. Le coup d'envoi de la nouvelle rentrée scolaire a été donné par le ministre de l'Éducation à Alger, à l'école Salah Woldaoudia. Bela Abed a assisté à une partie du cours inaugural dédié à la sécurité routière avant d'aborder les mesures prises pour cette rentrée. Les élèves rencontrés aux abords de l'école Woldaoudia Salah sont prêts à affronter cette année scolaire, notamment ceux de la cinquième année du cycle primaire, déterminés à obtenir de bons résultats pour leur passage au cycle moyen. Sous-titrage Société Radio Parmi les nouveautés cette année, la généralisation de l'examen d'évaluation des acquis. Abdelhakim Belabed, ministre de l'Éducation nationale. Pour déceler tôt les lacunes, nous allons généraliser l'examen d'évaluation des acquis aux trois cycles du primaire. Le premier concerne les élèves de première et deuxième année. Le second englobe la troisième et quatrième année, tandis que le troisième cycle concerne la cinquième année primaire. A chaque fin de cycle, les élèves passeront un examen d'évaluation de leurs acquis, ce qui permettra de mieux cerner les lacunes des élèves pour y remédier d'une manière efficace. D'autres décisions clés ont été prises par le département de Belabed, à savoir la continuité de l'intégration de la langue anglaise dès la cinquième année primaire, l'augmentation du volume horaire des mathématiques et des activités parascolaires, sport et art, et la suppression des matières de sciences naturelles et d'éducation civique en deuxième et troisième année primaire, ainsi que la généralisation du pré-scolaire de tous les enfants algériens pour une même égalité des chances. Et plus de 600 établissements scolaires ont été réceptionnés cette année à Djigel, notamment, d'où nous appelle Abdelhamid Souad. De nouvelles réalisations éducatives marquent la rentrée scolaire dans la Wilaya de Djigel, où sont attendus plus de 199 000 élèves pour les trois paliers primaires, moyens et secondaires. La nouveauté est donc 10 écoles, 3 CEM et un lycée de 1000 places, qui viennent renforcer le patrimoine éducatif dans cette Wilaya, où l'on compte 53 lycées, 116 CEM et autant d'écoles primaires dans les 28 communes de la Wilaya. Le coup d'envoi de cette rentrée a été donné par les autorités de la Wilaya au niveau du lycée de Houdjana, dans la daïra de Tahir, d'une capacité de 1000 places pédagogiques. A noter que pour cette rentrée, un plan de sécurité préventif a été mis en place et mettant à contribution les services de sécurité, la protection civile et le mouvement associatif, parallèlement au lancement d'une campagne sur la sécurité routière. Djigel Adelhamid Souad, Alger Chantrois. Autre établissement attendu tout prochainement, le lycée régional des arts implanté à Sidi Blabbes. Sur place, Inès Mohamed. Le secteur de l'éducation de Sidi Blabbes se dote d'un nouveau lycée des arts à vocation régionale. Il s'agit de l'ex-Institut de la formation professionnelle des enseignants qui date depuis 1913. Ce chef-d'œuvre qui fait partie du patrimoine de la ville de Sidi Blabbes a fait objet de plusieurs opérations de réaménagement et de réhabilitation actuellement en cours pour accueillir durant le premier trimestre de l'année 2025 environ 400 élèves, détaille la directrice de l'éducation, Imès Touti. C'est un lycée régional qui est dans son architecture particulière une œuvre architecturale assez exceptionnelle. Donc c'est un plus pour l'éducation, pour le patrimoine de la ville de Sidi Blabbes et pour enrichir aussi toute la région des notions pédagogiques qui vont être inculquées dans cet établissement. Donc dans la perspective de l'ouverture de ce lycée régional, donc entre l'externat principalement et l'internat, bon, il pourra dépasser facilement les 400-450 élèves. Pour la nouvelle rentrée, le premier trimestre de l'année 2025 verra la réception de 13 écoles primaires dans deux établissements inaugurés aujourd'hui, au chef-lui de Wilaya et aussi à la commune de Telag, par le wali Shibani Samir, ainsi que 3CM et deux nouveaux lycées. De Sidi Blabbes et Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Le transport scolaire est par ailleurs renforcé. Le parc atteint 16 000 autobus cette année. Le nombre de cantines est également revu à la hausse. Selon Abdelwahab Khoulalen, CES, au ministère de l'Éducation, il répondait ce matin aux questions de Nahla Bekralas. Le premier jour marqué la rentrée scolaire par une instruction pour l'ouverture de toutes les cantines scolaires. Environ 17 000 au niveau national, les cantines scolaires, qui seront ouvertes à partir d'aujourd'hui, pour permettre aux enfants de suivre. Il y a aussi près de 16 000 bus de transport scolaire qui sont aussi chargés de transporter près d'un million d'élèves qui sont concernés par le transport scolaire. Les start-up sont de plus en plus nombreuses à se spécialiser dans le domaine de l'éducation. Elles adoptent de nouvelles approches pour détecter plus rapidement les lacunes des élèves. Samir Alloun. Des start-up spécialisées dans l'éducation qui proposent de nouvelles approches et techniques pédagogiques afin de permettre aux élèves de la nouvelle génération d'assimiler plus rapidement et efficacement les cours en s'adaptant à la fois aux programmes nationaux et aux outils connectés qui facilitent l'apprentissage, rendant l'expérience plus interactive, à même d'encourager une compréhension approfondie. Radha Hafedi, fondatrice de la start-up ABCDZ eSchool. Et pour encourager cette nouvelle génération, nous avons développé une approche pédagogique qui intègre les dernières technologies éducatives, rendant ainsi l'apprentissage interactive et engageant. Que ce soit sur l'onglet, les mathématiques ou d'autres matières, on travaille à ce que nos contenus soient alignés avec les évolutions du programme national à tout en l'instant, attrayant pour les élèves. Le recours au e-learning, mais également au concept de l'intelligence artificielle afin de mieux détecter les lacunes des élèves, notamment en ce qui concerne les bases en mathématiques ou en physique. Certaines fonctionnalités permettent même aux parents de suivre l'évolution de leurs enfants. Yassine Chakel, responsable de la plateforme éducative Mouallem. Le concept est unique sur le marché, il est basé sur la pratique. C'est une plateforme interactive basée sur l'IA, donc on a fait des algorithmes de l'intelligence artificielle qui permet aux élèves d'avoir un programme personnalisé. Les élèves permettent d'avoir un programme personnalisé à travers des questions interactives. Des approches qui s'adaptent à la fois aux dernières transformations technologiques et à l'évolution du programme national, profitant des avantages du numérique et de la connectivité pour faciliter l'assimilation à travers des innovations issues de différentes régions du pays. Les pluies qui ont affecté les dernières heures le sud des Léoplateaux ont provoqué des inondations, notamment à Tiaret et à Djelfa. Les Ouedes ont donc débordé la protection civile des plores. Trois victimes emportées par les eaux. Le point avec Capitaine Nassim Brnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction Générale de la Protection Civile. Il est contacté par Maisa Smaïl. La Protection Civile a intervenu plusieurs fois, notamment pour le sauvetage et l'assistance de personnes et pour effectuer des opérations d'épuisement d'eau, notamment à la commune de Béchard, ainsi qu'au niveau de la ville de Tiaret, à la commune de Mrela, ainsi que Sougar. Et à Djelfa, il y a eu une intervention de sauvetage suite à un véhicule qui a dérapé, suivi d'une chute dans un Oued en cru qui a causé malheureusement le décès de trois personnes. Deux personnes ont été repêchées hier soir. Le troisième, un nourrissant de 11 mois qui a été repêché ce matin par le secours. Il y a signifié aussi qu'il y a eu une surprise de deux personnes durant la même opération. Et dans les régions affectées auparavant par les intempéries, des mesures ont été prises pour permettre aux élèves d'entamer les cours dans de bonnes conditions. Le cas à Béchard notamment. Et puis sachez qu'une nouvelle alerte météo est émise. Elle concerne plusieurs wilayahs du pays. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle. Affecteront plusieurs wilayahs, comme je le disais, à partir de cet après-midi. Vigilance orange dans un premier temps dans les wilayahs de Tindouf, Bnei Abbas et Béchard avec des quantités de pluie pouvant dépasser localement les 30 millimètres. Ces pluies toucheront par la suite les wilayahs de Tlemcen. Sidi Belab, Saïdan, Amal, Bayat, Yaret, Yismcit, Médéa, Bwira, Jelfa, El Rwad où les quantités sont estimées également à 30 millimètres localement. D'autres wilayahs du sud sont concernés dès ce soir. Nous y reviendrons tout à l'heure à la fin du journal avec Karima Benour. Retour à l'actualité sur Alger et Chantrois. La Sona Trac envisage d'augmenter la production nationale en gaz naturel estima actuellement à 130 milliards de mètres cubes par an afin d'atteindre les 160 milliards de mètres cubes d'ici 2060. Cet objectif a été discuté avec plusieurs partenaires lors de la conférence mondiale sur le gaz aux Etats-Unis qui vient justement de s'achever. Les détails avec Rimo Kadoum. Augmenter la production de gaz naturel à 160 milliards de mètres cubes par an d'ici 2060 est l'ambition de l'Algérie à travers sa compagnie pétrolière qui envisage de renforcer ses investissements, intensifier l'activité d'exploration et augmenter graduellement la production pour atteindre les résultats escomptés. Berdad Mendouch, expert en énergie. Il est possible d'augmenter les investissements dans le domaine du développement des champs de production de gaz qui sont plusieurs. Le plus grand, comme je l'ai dit, c'est Hassirman. Ensuite, on a Enaminas, on a Alrar, on a Roudnous, on a Stah. À travers la multiplication de puits, c'est-à-dire des forages, un nombre de plus en plus important de forages et qui vise également le même objectif. Il y a un programme d'investissement très important d'exploration et qui consiste à aller prospecter d'autres zones aux alentours des zones moitures au niveau du sud, mais également au niveau du nord de l'Algérie et au niveau de l'offshore. Il s'agit de renforcer les partenariats, conquérir de nouveaux marchés, consolider notre position sur la scène mondiale et explorer de nouveaux horizons. Dans le domaine de la consolidation du partenariat Sonatrac avec les plus grandes sociétés américaines, la première est ExxonMobil et la deuxième Chevron, en tant que société privée, le PDG a eu l'occasion de rencontrer à Houston les deux PDG. Cela a permis de renforcer les discussions sur les accords précédemment conclus et d'aboutir à des contrats prochainement dans le domaine de l'exploration, du développement des gisements, principalement axés sur l'augmentation de production du gaz et la découverte de nouveaux gisements du gaz. Garantir la sécurité et consolider la souveraineté énergétique de l'Algérie et améliorer l'efficacité de ces opérations pour faire face aux enjeux géoéconomiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger participe au sommet de l'avenir à New York en tant que représentant du président de la République. Il s'agit de trouver des solutions multilatérales pour un avenir meilleur. Pour cela, les experts affirment qu'une réforme du système onusien s'impose pour résoudre les injustices actuelles, notamment celles liées au continent africain qui compte la population la plus jeune au monde. Abdoulaye Tamboura, expert international, en parle à Liastarini. Le poids des Africains pèse très peu parce qu'on n'a pas des droits de veto. Les situations n'ont pas beaucoup évolué, notamment la situation au Sahel, la situation en Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les questions environnementales et ensuite la question palestinienne. On sait que toute question qui concerne la condamnation d'Israël de facto est refusée ou s'opposera, on ne sait pas, au veto américain. Donc aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'est pas le bon endroit pour trouver une solution à la crise palestinienne. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura un veto américain. La priorité pour les Africains d'abord, c'est la résolution des conflits. Comment les Nations Unies adopteront une nouvelle posture pour aider les pays africains à jubiler ces crises-là ? Escalade militaire entre Israël et le Hezbollah libanais. La représentante de l'ONU au Liban a mis en garde contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient, estimant que la solution n'était pas d'ordre militaire. L'armée d'occupation a en effet ciblé le pays du cèdre, la banlieue de la capitale Beyrouth, occasionnant une cinquantaine de martyrs, une énième violation du droit international, souligne Moussa Abou Salem, représentant du mouvement du djihad islamique. Il est joint par Karim Abou Nour. Depuis que l'entité sioniste existe, et surtout avec le soutien américain, il fait tout pour démanteler les pays du Moyen-Orient. Et il n'a jamais respecté les frontières, les lois et les conventions internationales. Et quand il bombarde l'Irak, le Yémen, l'Iran, la Syrie et dernièrement Beyrouth, c'est un message clair qu'il ne respecte pas les Nations Unies, les gouvernements, ni d'ailleurs personne. Cette entité est étrangère à la région. Et je crois que la résistance palestinienne, libanaise ou celle de l'axe de résistance, n'accepte pas l'humiliation de voir son peuple assassiné. Et cette résistance ne se limite pas aux personnes qui, même s'ils tombent en martyr, il y a toujours des relèves. Et d'ailleurs, à l'aube, Hezbollah a bombardé Haïfa, Afoula et Al-Nasra à l'intérieur de l'entité sioniste pour dire que la résistance est toujours tenace. L'agression israélienne contre la bande de Raza se poursuit. Elle bouclera une année dans quelques jours. Le système sanitaire a du mal à répondre. Il a du mal à répondre à la situation qui est catastrophique. Le directeur de l'hôpital, El-Ma'amadani, Hossem Abou Safia, revient justement sur l'état des hôpitaux de Raza, notamment au nord de la bande. Il y a toujours des défis pour obtenir le carburant et les moyens médicaux, surtout avec le nombre énorme de blessés qui arrivent dans les hôpitaux à cause des bombardements répétés. La situation est plus grave dans les hôpitaux du nord de Raza, surtout quand il s'agit d'enfants. Hier, par exemple, on a eu cinq enfants démembrés et avec le manque de moyens, ils ont perdu leur vie. Il y a aussi le seul service démodialise au nord de la bande qui n'arrive pas à prendre en charge les malades avec l'absence du carburant. Et d'ailleurs, depuis le début de la guerre, les sionistes ont vidé la région des médecins spécialistes et il ne reste que les médecins généralistes. Et même les délégations qui viennent nous aider viennent pour quelques jours et cela ne suffit pas du tout. Des propos recueillis par Karima Benour. L'actualité sportive à présent, marquée essentiellement Hamza Rahmouni par ce match ce soir entre l'USA Malger et le stade tunisien en coupe de la Confédération africaine. Effectivement, l'USA Malger qui doit remonter son petit retard d'effet. 1 but à 0 à l'aller à Tunis face au stade tunisien. Les USMIS sont dans l'obligation de s'imposer pour se qualifier en phase de poule de la coupe de la Confédération. Hier, rappelons que l'autre représentant en coupe de la Confédération, à savoir le CS Constantin, s'est qualifié après avoir battu les gagnants. d'un saut très man, 1 but à 0 au retour après avoir gagné à l'aller, 2 buts à 0. En Ligue des Champions, nos deux représentants également se sont qualifiés en phase de poule avec le Mouloudia d'Alger hier qui a pu battre l'US Monastir, 2 buts à 0 après avoir été battu à l'aller, 1 buts à 0 au stade à l'Irma Di'Ali, la pointe de Douillard et le CR Belouisdad le vendredi avait composté son billet face au Burkinabé de l'Aïs Douane. battu à l'aller, 1 buts à 0. Les Belouisdadis se sont imposés au retour. 1 buts à 0 mais c'était insuffisant donc il fallait la série des tirs au but et les Belouisdadis ont eu la chance de se qualifier. Donc, Usma, statunisien, ce sera ce soir à partir de 18h, une rencontre qui sera retransmise en direct sur les ondes d'Alger Chain 3. Merci Hamza Rahmouni, merci à Ardouan Siasi qui était à la réalisation. Nassim à la console technique, Shiraz à la régie d'antenne et Karam Oustrimine. Tout de suite, on retrouve Karima Bennoor pour le bulletin métier. Merci Hamza Rahmouni et Karam Oustrimine.